La baie de Douarnenez, terrain de jeu idéal pour 31 diames pressés dans des coudres. Plus le tour approche et plus le plateau augmente. Ici, à la pointe du Finistère, les conditions sont parfaites. Teva se régale sur l'eau. Les parcours qu'on va faire aujourd'hui sur une mer plate avec des grosses variations de vent, c'est plus excitant. Ça va être très technique déjà et un sud tactique parce qu'on est en fond de baie donc il risque d'avoir beaucoup de variations de vent liées au site. Pas encore de victoire dans les manches mais une belle régularité. Ces courses d'avant-saison n'étaient pas un objectif en soi. Un nouvel équipier, Mathieu Bourdet, est rentré dans le team et le skipper polynésien peut déjà mesurer le niveau de préparation. On est même un petit peu en avance par rapport à ce que j'espérais. Ce petit changement d'équipage au dernier moment nous perturbe un petit peu mais je pense qu'on va rebondir comme il faut. On a encore effectivement deux épreuves avant le tour dont le championnat de France qui aura lieu fin mai et là ce sera notre objectif de la saison. La concurrence est rude, tous derrière les Morbillanais de l'ORINA, déjà vainqueurs de deux courses sur trois. Une dizaine de bateaux sont à la bagarre derrière. Parfois c'est déjà chaud sur l'eau. Théva, Pierre et Mathieu sur ces trois jours font l'objet d'un marquage serré. On voit qu'ils sont dans le match, ils jouent en tête avec ceux de devant et ils arrivent à plus ou moins garder leur place, ils vont monter en puissance encore. Ils ont extrêmement bien navigué, particulièrement au SPI West. C'est un super équipage et je pense que ça va être un peu la bataille avec eux, clairement un peu comme l'année dernière. Il y en a plein d'autres, il y a plein de nouveaux aussi, donc ça va être un gros match ce tour. Mais pour Théva, l'essentiel est ailleurs. Il repart pour le Fénois car il reste beaucoup à faire pour que le projet 2017 ait toutes ses chances de côté. Je vais passer une semaine à Traiti début mai, ça va me permettre un peu de faire avancer tout le côté administratif parce qu'on est toujours là et l'argent n'est pas arrivé. Donc là il y aura du travail à mettre en place et aussi se concentrer un petit peu sur l'équipage d'espoir. Prochain rendez-vous donc fin mai au championnat de France, le Grand Prix de l'école navale. Le Diam 24 Polynésien aura, on l'espère, ses couleurs officielles du tour.